Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Nous vous disons un grand merci, surtout que votre fidélité nous honore. Bon, bienvenue à ce numéro de ce lundi 15 janvier 2024. Nous avons l'honneur de recevoir d'abord ce matin M. Moïse, notre invité. Bonjour. Bonjour à vous, très chers journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live TV. Bonjour à tous les frères et amis du Congo qui nous captent de partout à travers la planète. Encore une fois de plus, M. Moïse, on va pouvoir commencer cette émission. Est-ce que ça va de votre partie? Nous allons très bien, comme toujours, nous en déplaise un petit souci côté sanitaire. Nous sommes un peu enrimés, vous le remarquez déjà, mais quand même, ça évolue. On va commencer avec la publication de résultats au niveau des législatives nationales à la République démocratique du Congo qui s'est effectuée déjà. Et plusieurs personnes décident d'autres. Joyer, comment vous avez remarqué ou comment vous analysez ces rapports de la CENI face à ces résultats? Alors, la publication des résultats consacrés aux législatives nationales telles qu'intervenues la fois dernière par la centrale électorale constitue pour moi un grand événement qui a été à la ligne même de l'actualité au pays. Vous êtes sans ignorer que ce cycle électoral a été effectivement le théâtre de plusieurs tensions au pays, que ce soit au sein de la majorité au pouvoir, tout comme à l'opposition, même au niveau de la société civile. On a vu les acteurs effectivement monter au créneau comme pour demander que tout soit mis au clair. J'ai aussi remarqué que c'était quand même un cycle électoral très complexe où des gens qui ont mouillé les maillots ne se sont pas retrouvés sur les listes déjà qui ont été proclamées par la CENI. Après, on sait tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a comme désordre et irrégularité. La CENI est parvenue même à invalider certains candidats. Vous le savez, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été viré parce qu'il aurait été attrapé dans une fraude. Loin de lui, il y a le professeur Evariste Beauchab pour ne citer que cela, pour dire que c'était un exercice aussi pas le moindre. Nous sommes en train effectivement de féliciter ceux qui ont été massivement émis. Nous pensons aussi que les élections ne constituent pas la fin. Un dicton dit, le succès n'est pas final et l'échec n'est pas fatal. Ici, pour moi, l'occasion de dire à tous ceux-là qui ont échoué et même d'autres qui ont effectivement réussi à pouvoir comprendre que ce n'est pas la fin. La vie continue. Ce qui ne se sont pas retrouvés, peuvent attendre 2028 en essayant un peu de se préparer très bien. Et pour d'autres qui pensent avoir été lésés ou qui pensent que leurs voix ont été fraudées ou volées, je crois qu'ils sont dans leur droit effectivement de les manifester à travers toutes les voix qui sont préconisées par notre constitution, notamment les différentes démarches démocratiques. Ils peuvent saisir les juridictions compétentes, tout comme ils peuvent aussi rentrer dans la rique pour manifester leur mécontentement. Mais à mon niveau, c'est dire que ce cycle, il a été aussi très complexe que l'on pourrait l'imaginer. On va parler de Denis Kadima, vous personnellement, l'organisation des élections. Bien qu'il y avait des problèmes qui y sont servis, il y a les respect de la constitution, il y a des gens qui ont été destitués ou enlevés sur la liste des autres et tout le reste. Face à Denis Kadima, à d'autres organisateurs de ces élections, comment vous l'égalitéz? Alors je trouve que Denis Kadima, il a aussi été débordé. Après les élections, ce ne sont pas aussi un jeu de hasard ou un simple exercice. Mais quand même, on a remarqué qu'il y a eu quelques irrégularités, notamment le délai à travers lequel les élections se sont tenues. On est parti au-delà d'un seul jour. Il y a, dans certaines circonscriptions, la Signe a organisé ces élections vers le cinquième et quatrième jour. Ça, on n'a pas aimé. Autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont été attrapés avec des machines à voter dans leur domicile. Et nous, on continue à se demander d'où ont-ils, effectivement, trouvé ces machines. Est-ce que, jusqu'à présent, Denis Kadima peut-il nous dire ces agents de la centrale électorale qui étaient en train de collaborer avec les détenteurs de ces machines? Et si possible, pourquoi ils ne sont pas sanctionnés jusqu'à présent? Vous avez aussi remarqué... Mais ça, c'est un secret de la CENI! Non, mais quand même, c'est une fraude à ciel ouvert. On ne peut pas mettre à la portée de tout le monde. Mais il a mis... Il y a des députés, pardon, il y a des députés, des candidats plutôt qui ont été sanctionnés. C'est-à-dire, il y a d'autres agents de la CENI qui se remènent plus tard à sanctionner, comme les candidats de l'Ouest. C'est bien beau, je vous concède ce que vous dites là-bas. Mais il a rendu public, effectivement, la liste de se frauder, notamment Ngobila, avec qui j'avais trop d'estime, mais quand même, je suis déçu à la dernière minute de voir tout un gouverneur de province, représentant du chef de l'État dans son entité, frauder les élections à cette manière-là. C'est quand même décevant. L'un de là, un grand constitutionnaliste comme Beauchamp, se permet de frauder. Quel est le saut donne-t-il aux étudiants? Quel est le saut donne-t-il à notre génération? Ou même à ceux qui viendront après nous. C'est décevant. Mais M. Moïse, le pensez-vous qu'il est vraiment nécessaire de les arrêter, les gens qui sont entrapés? Je suis de cet avis. On ne peut pas cautionner des bêtises jusqu'à ce niveau. C'est ces agents de la CENI qui ont été, effectivement, en collaboration avec le frauder, ils doivent être dénichés et, effectivement, subir la rigueur de la loi. C'est inconcevable. Je peux vous rassurer ici que Ngobila n'est pas parti à lui seul jusqu'à la CENI pour récupérer la machine. Loin de là, je crois que même les ministres de l'Intérieur devraient éclairer la lanterne et l'opinion. Parce qu'en fait, ce sont ces agents, ce sont les policiers qui ont sécurisé, effectivement, ces processus. Et que donc, quelqu'un qui se permettrait de transporter une machine, il était soit en collaboration avec quelques policiers ou, carrément, ils étaient distraits. Et ils doivent aussi répondre de leurs actes. On ne peut pas continuer avec ce genre de blague. Moi, je trouve que ces élections n'ont pas aussi été très bien organisées jusqu'à ces niveaux parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'il y ait des avant-tirés qui se permettent de faire ça. Loin de là, je note quand même que nos compatriotes qui sont dans des zones écartées par les critères du 20 décembre, jusqu'à présent, ils ont le soif aussi d'avoir aussi ces privilèges-là, ça veut dire élire leurs députés. Nous osons croire qu'à partir du moment où l'autorité de l'État sera rétablie dans leurs villages, dans leurs agglomérations, la CNI pourra se dépêcher pour organiser des élections. Je parle ici des Massissi, je parle ici des Routchourou, je parle ici, effectivement, des Boulangana et Keseji. Je rappelle bien que la Seigneur a rassuré une fois la sécurité restaurée dans ces entités, les élections pourraient tenir ou les restes des événements. On va parler des... C'est notre vœu. On va parler des candidats qui ont été écartés, qui n'ont pas haït la chance de traiter. Réli ou bien Elie, il commence à penser son jeu à organiser des manifestations quant à ces... Comment vous voyez ça ? C'est des leurs droits, s'ils estiment qu'ils sont lésés, je ne trouve pas que ce soit aussi quelque chose qui fait débat. Quelqu'un pense qu'il a été lésé et qu'il détient des preuves comme quoi on a volé ses voies ou qu'il a, par exemple, déniché un candidat frauder. Par exemple, pour Goma, je vais vous rassurer ici que les plus grands problèmes que nous avions connus, autant que Goma même, ce qui a eu beaucoup de frauder, mais perd déjà où il est courage de saisir la CNI pour effectivement soumettre les éléments à l'antenne de la CNI, province du Nord-Kivu, façon de la permettre effectivement de mettre la main sur ces gens. Et aujourd'hui, certains sont proclamés candidats députés nationales parce qu'en fait, un droit, lorsqu'il n'y a pas de prévu, il n'y a pas de droits, vous ne pouvez pas effectivement arrêter quelque chose ou interpeller quelque chose sur base des rumeurs. Et je crois que cet exercice devrait nous caractériser. Il y a eu beaucoup de fraudes tout au long de ces cycles électoraux et je crois que ces gens-là doivent être mis de côté. la CNI, tout comme aussi d'autres compatriotes, doivent faire le prêve du courage en essayant un peu de les mettre de côté. Je vous assure, d'aller miragongo, c'était compliqué. Beaucoup ont fraudé, beaucoup d'ailleurs. Il y en a même qui ont distribué les effugies. Mais c'est Moïse, ça sort de debats, ça sort de debats que les gens faisaient, mais il n'y a pas de prêve. La Seigneur veut demander à toute personne de tenir les prêves. Il n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. C'est possible que la CNI, ce ne saisisse de cela, mais je sais un peu juste de vous faire part de ce qui a été effectivement remarqué sur Terre. Il y a des candidats. Moi, j'ai voté au niveau du complexe scolaire la joie. C'est ici dans la ville. Je connais des gens qui se permettaient de distribuer les photos, les effigies, sur place même. C'est en violation flagrante de la loi électorale tout au long de l'opération de vote. Vous n'avez pas le droit de distribuer ce genre de choses. Mais ces gens, ils se sont sortis, on ne les a pas inquiétés. J'ai tenté d'approcher les présidents du centre. Certains, ils ont été effectivement, on les a attaillés, on les a fait pression, ils ont arrêtés. Mais d'autres, ils ont continué avec ces salles besoignes. Mais de manière globale, c'est qu'il faut dire c'est qu'on a quand même vu la CNI organiser ses élections dans les délais. Donc ça veut dire selon ce que voudrait la constitution en dépit du fait qu'on est parti au-delà du timing parce qu'organiser ses élections dans cinq jours, ça laisse présager aussi je veux dire une présomption de fraude ou tout ce qui va avec. mais je pense qu'on n'a pas le choix. On doit tirer les leçons qui en découlent et permettre à ceux qu'à la prochaine nous puissions améliorer. On va parler de Denis Kadima pour clore ce sujet. Le fait de décarter certains candidats, le fait de déclasser l'idée, le sujet de fraude, ne le pensez-vous pas que Denis Kadima mérite des acclamations pour ça ? Je ne suis pas ici pour faire le diallelo. Denis Kadima a eu des succès tout comme beaucoup d'échecs et des failles. D'ailleurs, les failles sont beaucoup, c'est nombreuses. Vous êtes aussi au courant du fait que ces gens qui ont fraudé, je parle ici, j'y reviens, Gobi là par exemple, mais il a fraudé de voix à la législative nationale et on estime que les bulletins étaient en train de contenir effectivement aussi quelques voix pour un candidat président et un candidat à la députation nationale et même au niveau du municipal. Jusqu'à présent, on ne sait pas pour qui est-ce que Gobi là était en train d'attribuer ses voix à la présidence de la République. Est-ce que c'est pour ce que dit ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour un autre candidat de l'opposition ? Ici, je suis très mal placé pour vous le dire. Mais au fond, vous comprenez que ça impacte négativement sur l'ensemble de l'opération de vote qui s'est tenue dans cette circonscription. Déjà, ça met en cause l'ensemble de cette opération. À partir du moment où il y a un candidat qui est attrapé en train de frauder, on sait que les bulletins contiennent les quatre parties. Donc, vous devez voter pour le président, vous devez voter pour les députés nationaux, pour les députés professionnels et pour les municipales. Mais est-ce que la CENI est parvenu à nous dire pour qui Ngobila était en train d'attribuer sa voix ? Pour le dire, il faut savoir, monsieur Moïse, il faut savoir que c'est la CENI, la CENI, celle a si, comment écarter ce voie, comment mettre fait à cela ? La CENI a été capable et elle a proclamé les résultats sachant tout cela. bon, je vous dis, si Kadima maîtrise tout le contour qui aille autour de ça, mais l'opinion ne le sait pas, je vous mets à défi les téléspectateurs qui nous suivent, ils peuvent réagir par rapport à ça. Mais c'est pas tous les secrets de dedans, qui est la CENI, maîtris à l'extérieur, la CENI possède ses confidentialités. C'est loin de tout ce que vous appelez secret d'État. quand vous vous attrapez quelqu'un qui est en train de frauder, mais ils ont rendu ça public. Si Kadima était très malin pour Margula, il aurait fallu pour lui ne même pas faire mention de cela ou informer l'Orient. Mais c'est Moïse, on va parler... Dans l'ensemble, il y a eu de quoi ? Mais c'est Moïse, on va parler de la retrait de la Monisco plus tôt en République démocratique du Congo. Les retraits progressifs de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo n'est plus à un débat ou à un sujet. Le sujet est clos. Lors d'une conférence de presse conjouette ce samedi à Kinshasa, Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangers, Ebithu Keïta, représentant du secrétaire général de l'ONI à la République démocratique du Congo, ont confirmé l'accélération de l'exécution du plat de retrait des forces onisiennes. Comment vous analysez le retrait ? Fin 2024, c'est trop loin. Nous, on voudrait que la Monisco parte de manière immédiate, on a demandé sur le départ des pubels parce que nous estimons que le bilat de cette mission robuste mission de l'ONU est fortement mitigé et nous n'avons plus besoin d'elle. Cette Monisco a été à la base de plusieurs théories de nos militants ici, des manifestants non armés, non violats, mais qui ont été victimes effectivement de leur barbarie. Je vais vous rappeler ici que lors des manifestations effectivement lourdes que nous avions organisées à Goma, on a tué plus de 30 personnes et ce sont les casques blés de cette Monisco qui en ont été à la base. Au niveau du camp de Cagna Routina, ici juste au nord de Goma, la même Monisco atturée à bout portant sur beaucoup de déplacés qui étaient en train de vouloir savoir effectivement ce qui était dans leur convoi qui ne cessait effectivement de traverser ce cas-là de déplacés et à notre grande surprise, à notre grande déception, ses compatriotes ont été tués. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait pour leur rendre justice. Les auteurs de ces crimes sont entrés effectivement déambulés et ils ne s'inquiètent derrière. Pour autant dire que nous, nous estimons 22 ans après, la Monisco a été incapable de maintenir l'autorité de l'État dans notre pays ou du moins d'accompagner de manière efficace les forces armées de la République de l'Occati et le Congo et le FrDC, voilà pourquoi nous estimons qu'est-ce une mission d'être inefficace, des casques qui se sont déjà transformés en des touristes et nous, en tant que des compatriotes en tant que le Roisalendo, nous pensons qu'il est à de se débarrasser de cette mission de l'ONI qui a pour tant tout le moyen possible contrairement à nos militaires et FrDC. par rapport effectivement à la conférence de presse, tenue que le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutounoula qui s'allient en passant et la dame Biltou Keïta, je trouve que le peuple veut un départ immédiat. Attendre la fin de 2024, c'est très loin, nous craignons qu'arrivée aussitôt à cette période-là, la Monisco va encore faire renaître d'autres arguments qui n'ont ni tête ni que pour vouloir se maintenir. Ça a été la même chose, en principe, ils devaient déjà partir, mais on a vu le Conseil de sécurité se réunir et commencer à brandir des arguments qui ne tiennent pas ce qui a été même à la base de leur métier jusqu'à présent. Ils ont même créé une opération dénommée Springbok, mais on sait tous les résultats aujourd'hui dans les masses ici, n'est-ce pas que les rebelles occupent Mouchaki, n'est-ce pas qu'ils occupent Karuba et d'autres agglomérations, alors que les casques blés se sont dépêchés dans toutes ces agglomérations pour dire que nous, on veut le départ de la Monisco de manière immédiate et nous allons tout faire pour mobiliser les Congolaises et Congolaises afin que ces touristes, ces impérialistes quittent la terre de Lumumba, la terre de nos ancêtres. M. Mouez, on va parler ici de la situation sécuritaire à l'Est de la République, d'ailleurs dans les masses ici. Depuis quelques jours, il y avait eu l'annonce de l'arrivée de la SADEC. Après là, il y a eu le bombardement par des FRDC au camp de l'ennemi, c'est-à-dire M23. Après, un peu plus tard, il y a des agitations au cas du M23. Ces agitations-là sont dites à quoi ? À des pertes énormes que les rebelles ont enregistré des pertes en vue humaine et même en matériel. Nous les avions infligé effectivement tout ça et c'est ce qui est à la base effectivement de ces agitations. Je trouve que déjà Kigali est aux abois. Kagame est aux abois. Il ne sait plus sur quel pied danser. Déjà que même le Burundi s'est décidé effectivement de mettre un terme entre effectivement Kitega et Kigali. Vous sentez même Évarice Najimie qui est le chef de l'État du Burundi s'est indigné contre la politique machiavélique et génocidaire de C. Paul Kagame et aujourd'hui les frontières sont fermées pour dire que Kagame est devenu le mâle de toute l'Afrique l'ennemi de toute la sous-région et nous on le dit ici tôt ou tard il va nous sentir parce que nous avions été victimes de sa barbarie et donc nous sommes au moment où nous prenons en charge. Les pertes qui sont en train d'enregistrer c'est depuis longtemps en fait ils transportent parfois leurs cadavres en traversant le parc national de Virunga jusqu'au niveau des Kigali mais nous on s'est dit ce n'est pas encore fini on va les battre on va les mettre hors d'état de l'huile jusqu'à ce que nous allons reconquérir toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui illégalement. On finit avec cette nouvelle de Corné et Nanga qui fait appel aux centaines de jeunes d'aller massifier dans les routes de venir s'inir avec lui enfin de libérer l'Est comme lui le prétend comment vous analysez ce message ? Le vrai se taire et fermer sa toilette est entrée d'embryenogène il a pris son camp il a décidé d'aller prendre les armes contre la république alors qu'il a récit tout dans ce pays Nanga presque des villas partout à travers la république Nanga est parmi les gens qui ont été bénéficiaires de nos ressources vers la dernière minute il a décidé de trahir la nation et je peux vous dire qu'il finira très mal son appel la bidon aux jeunes c'est de la pire manipulation et je pense que nous en tant que jeunes même d'autres compatriotes Ouzalendo ne devraient pas céder à cette manipulation il ne faut même pas donner trop d'intérêt ou d'attention à ce propos il faut comprendre que c'est un messier qui a décidé effectivement de sénégal et face à un messier comme ça je pense qu'il n'attend qu'il n'a pas des os c'est tout ce qui lui attend qu'il arrête de nous distraire et de nous embrayer les jeunes sont déterminés plutôt à les maîtriser à l'anéantir et le gouvernement a déjà disponibilisé beaucoup d'argent pour celui qui pourra permettre effectivement nos forces loalistes de les maintenir les jeunes qui pensent être effectivement audacieux pour fournir des renseignements susceptibles de permettre à OFRDC de mettre la main sur Nanga ils vont être vraiment récompensés et ceux qui peuvent être à mesure de les maîtriser je crois que la république claire sera reconnaissante voilà tout ce qu'il faut faire mais je crois qu'il ne faut pas donner trop de poids à Nanga j'ai aimé ça mal à l'aise même quand je parle de son dossier là il faut c'est un faux débat et je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel un journaliste un journaliste qui était de l'ouboumachi pour retour ou en fait des régions Nanga ça c'est un affoiré vous pensez qu'il est normal c'est quelqu'un qui a été déçu par la vie il est dans le désespoir total et il se décide effectivement d'aller prendre les armes contre la république mais il y a d'autres moyens de le faire si vous pensez avoir des revendications nobles et qui sont fondées mais nous en tant qu'activistes en tant que des patriotes et nous les faisons ici à Goma et vous les remarquez il y a un ça ne va pas nous saisissons l'autorité et nous trouvons intérêt d'attente mais pas jusqu'à l'hiver au niveau de prendre les armes contre la république ça ça s'appelle trahison et c'est punissable et c'est condamnable ils vont finir très mal ces gens là on est là tous bientôt là vous me direz beaucoup de PFRDC forces armées de la république démocratique du Congo qui vous suivent à par un instant qui vous suivent pardon à par un instant quel est votre message à ces gens nos voyages militaires nous les félicitons une fois de plus nous sommes très fiers de ces compatriotes qui se donnent coréales pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays ces voyages qui ont décidé de prêter serment pour que notre pays reste indivisible nous les encourageons vivement nous félicitons tout de même les jeunes qui sont en train de se battre aux côtés de nos voyages militaires nous leur disons que toute la nation est fière et compte énormément sur leur travail pour que nous puissions recouvrir la souveraineté nationale internationale de notre pays nous sommes effectivement de coeur avec eux et nous pensons que tôt ou tard le Congo va recouvrir effectivement sa souveraineté et à la fin votre contact a envie de clôturer cette émission nous restons joignables sur les plus de sa 43 non à nef 25 42 946 le même numéro et à retrouver sur WhatsApp et sur RTL Manipoursela qui peuvent vouloir nous appuyer ou nous permettre d'améliorer la qualité du travail merci beaucoup les dames et messieurs vous nous suivez sur Congo Live TV au diaspora pourquoi pas République démocratique du Congo et c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir participé et passer une excellente journée surtout bon débit de week-end chez vous Inchallah bon débit